bonjour à tous et à toutes alors on va voir maintenant les branches conditionnelles donc l'instruction if permet d'exécuter l'instruction ou le bloc de code qui la suit si l'évaluation de la condition boolean est vrai donc il est possible d'utiliser une instruction optionnelle else qui précise une instruction ou un bloc de code à exécuter si l'évaluation de la condition boolean est fausse donc la syntaxe générale c'est comme ça donc if pardon if la boolean notre boolean soit vrai soit faux donc et else if aussi boolean et aussi par exemple else voilà donc par exemple si cette condition est vrai donc voilà le code à faire sinon si la condition est vrai le code à faire sinon c'est le cas contraire pour cette partie et pour la première il faut faire ce code ou bien cette instruction donc je vais parler sur une autre instruction c switch qui permet d'exécuter le code selon l'évaluation de la valeur d'une expression donc la syntaxe générale c'est switch switch avec l'expression et je vais mettre ici case la condition ou bien le le la constante constante 1 2 points faire l'instruction suivante et break ainsi de suite la case numéro 2 faire la constance faire l'instruction suivante et break et il y a une autre option qui s'appelle default 2 points faire l'instruction suivante donc tout simplement cette expression fait une autre chose donc avant avant java 7 on peut utiliser switch qu'avec des types primitifs d'une taille maximum de 32 bits donc c'est le bike le short le hit et le char ou une énumération donc c'est à partir de java 7 il est possible d'utiliser un type string avec l'instruction switch si une instruction case ne contient pas de break alors alors les traitements associés au case suivant sont exécutés cela permettent d'exécuter les mêmes instructions pour plusieurs valeurs il est possible d'imbriquer des switch même si cela n'est pas recommandé pour des raisons de lisibilité on va voir maintenant l'opérateur teneur donc c'est c'est un opérateur ou bien c'est un raccourci syntaxique pour une instruction if else qui renvoie simplement une valeur selon l'évaluation de la condition donc on va voir la syntaxe générale alors ici on va voir la syntaxe générale par exemple par exemple if niveau reçoit 5 alors il faut faire quoi faire total reçoit 10 else total reçoit 5 donc tout simplement c'est une opération c'est une opération ou bien s'appelle l'opérateur teneur donc c'est une raccourci de if else est très utilisé avec des programmes qui sont très complexes alors on va voir tout simplement des exemples pour pour switch alors je vais je vais mettre une fonction qui s'appelle public statique public statique attend je vais mettre juste ou bien je vais utiliser l'argument l'argument comme comme traitement donc je vais mettre boolean résultat est égal à nul reçoit nul pardon et switch switch c'est l'argument c'est aragues voilà c'est l'argument et ici c'est case oui case oui et aussi case oui donc reçoit true et break voilà break else c'est case non ou bien case non ou bien case non ici c'est oui avec O majuscule donc tout simplement c'est deux points c'est pas c'est pas point virgule et res reçoit false et break la dernière chose c'est default de point res égale à nul et break donc je vais retourner retourne 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 tout simplement voilà 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 Donc donc voilà voilà j'ai ajouté une autre fonction donc c'est false donc voilà j'ai ajouté une autre fonction donc qui s'appelle donc c'est fait du隅 de réponse avec l'exemple donc ce switch donc tout simplement on va lancer soit avec non donc c'est false il retourne false tout simplement voilà alors donc on a vu donc brièvement les instructions ou bien les structures de contrôle de conditions voilà donc par la suite on va voir les tableaux à très bientôt merci